Au cœur de la préfecture de Mandiana, une préfecture à vocation agricole et minière, ici la commune rurale de Kumbian a bénéficié d'un projet d'aménagement de 1000 hectares d'un sol tenant pour cultiver en toute saison. Dans cette plaine, 1000 hectares doivent être aménagés, 600 hectares seront affectés au génie militaire et 400 hectares aux populations civiles. Voici le nouvel enjeu de votre émission, les échos de nos régions. A Mandiana, 1000 hectares sont aménagés d'un tenant. L'objectif de cet investissement, de plus de 100 milliards de francs guinéens, financés par le budget national de développement, est de permettre aux producteurs de la plaine de Kumbian de cultiver en toute saison. Ceci grâce à un bassin de retenue de 8 millions de mètres cubes, un site idéal pour l'expérimentation des nouvelles sémences de riz à haut rendement. En cette fin de campagne, les paysans bénéficiaires semblent conquis par le cycle et le rendement du riz Nerika. Nous sommes vraiment contents. C'est vraiment une bonne qualité de sémences de riz, avec ses épis de 22 à 23 graines. C'est le signe d'un meilleur rendement. Le riz monte conformément à la lame d'eau. Par le temps, la lame d'eau, Et nous sommes dans une plaine d'un seul tenant de près de 1000 hectares et votre programme a investi dans ce sens. Et vous leur avez apporté des sémences, des précisions par rapport à ces sémences. Alors nous sommes effectivement dans la plaine de Gungian, comme vient de témoigner les producteurs et la visite qu'on vient de faire. C'est une plaine dont la partie aménagée fait 1000 hectares, mais sinon la plaine entièrement fait près de 18 000 hectares. Donc nous avions apporté dans le cadre de la mise en valeur de cette plaine de la sémence, mais également 38 tonnes sont arrivées pour les producteurs qui travaillent, qui évoluent sur le coteau en riz et en maïs. Alors comme on vient d'entendre par les producteurs ici, nous avions de la sémence qui quand même fait de la fierté. C'est vrai qu'on a connu du NERICA, le NERICA dans sa genèse a été travaillé ici en Guinée. Mais les variétés qu'on a reçues nous rendent très fiers par le témoignage fait par les producteurs. Déjà on vient d'entendre ici que c'est une variété qui s'adapte au niveau de la lame d'eau. Plus la lame d'eau est haute, plus le plan est haut. Donc ça c'est très important, c'est une sémence qui tale très bien. Nous avions des graines qui sont entièrement pleines sur les épis. Donc ça donne vraiment, c'est des caractéristiques qui ne viennent pas de la recherche, mais vraiment de l'avis des producteurs qui démontrent à combien le processus est totalement maîtrisé et que nous pouvons vraiment atteindre un rendement escompté qui est le rendement mis dans les fiches techniques et qui est d'environ 4 à 6 tonnes à l'hectare. Donc nous avions visité plein d'autres productions en riz, en maïs et nous pouvons en conclure globalement que vraiment on est dans le bon sens de l'atteinte de nos résultats par rapport aux objectifs de la campagne et que les sémences qui sont arrivées vont être des sémences qui vont être adoptées par les producteurs. Les producteurs sont quasiment unanimes là-dessus, que ce soit le riz ou le maïs, ils sont unanimes là-dessus que c'est de la sémence qu'ils vont entièrement arrêter de produire. Les anciennes sémences qu'ils ont, qui sont généralement de cycles longs, pour adopter ces nouvelles sémences. Donc pour nous c'est vraiment du tout béneuf dans tous les sens. Demain solidaire sous-régional, le Burkina qui donne à la Guinée, mais est-ce que la Guinée aussi parfois donne des sémences à d'autres pays de la sous-région ? Surtout que certaines voix s'élèvent pour un peu contester ce partenariat sous-régional. Au fait nous au niveau du WAP, ça va être un peu délicat de tenir un discours comme ça parce qu'il y a un marché régional de sémences qui est développé avec l'initiative du WAP. Donc pour nous au fait on rentre vraiment dans une dynamique de globalisation, dans une dynamique de régionalité. Donc nous avons un marché régional de sémences dans lequel la Guinée a eu à provisionner. Donc nous avions apporté de la sémences pluviales, qui sont un peu les spécificités de la Guinée. Et on reçoit des variétés irriguées. Et aujourd'hui, vous le constatez de dire des producteurs à quel point ces sémences sont appréciées. Et cela n'aurait pas été possible si on n'a pas eu vraiment le courage d'aller vraiment vers des zones où on produit de la sémences encore pure. Parce que pour ceux qui savent, le Burkina en matière de réglementation sur la sémence, elle constitue une référence dans la sous-région. Donc pour nous, toute sémence qui viendrait du Burkina, et comme cela se justifie humblement sur le terrain, serait vraiment une sémence de très bonne qualité. Et nous pensons pouvoir travailler en amont, en essayant d'envoyer cette fois-ci des sémences pré-bases et bases au niveau de la recherche, pour que la dynamique production de sémences de base et de sémences certifiées soit aussi mise en valeur au niveau de la Guinée. Parce que la production de sémences, elle commence vraiment vers la création, vers les sémences souches jusqu'au niveau des sémences certifiées. Donc pour nous, vraiment s'inscrire dans ce marché régional, c'est vraiment l'ambition. Et nous comptons doter la Guinée du laboratoire de sémences qui a les mêmes accréditations que le Burkina et ailleurs, pour que les sémences qui sortiront d'ici avec le label sémences de Guinée et certifiées dans nos laboratoires soient reconnues au niveau sous-régional et pour qu'après national, plutôt continental. Peut-être une dernière question. Je ne suis pas expert à la matière, mais beaucoup ont des soucis par rapport à la pérennisation de cette action. Certains se demandent aussi, est-ce que ce ne sont pas des OGM, des organismes génétiquement modifiés ? Peut-être que vous avez des réponses pour le journaliste curieux que je suis ? Bon, en fait, la première surprise qu'on a eue lorsque les producteurs ont eu de la sémence, quand ils ont pris de la sémence, ils ont dit le nom d'une sémence locale. Bon, ça veut dire tout simplement que le Nerika, comme son nom en Afrique, le riz de l'Afrique, c'est vraiment un riz qui a obtenu du croisement de nos riz, avec certainement du riz asiatique. Donc, les gens savent par définition que ce n'est pas de l'OGM. Le Nerika, ce n'est pas nouveau en Guinée, comme je l'ai dit tout à fait au début. Les producteurs connaissent le Nerika, mais la problématique réelle ici, c'est vraiment comment maintenir la qualité de la sémence sur la durée. Nous savions bien sûr que la sémence, au bout de trois ans, chez un producteur qui n'a pas les capacités, la technique et de l'infrastructure adéquate pour conserver sa sémence, va être mélangée. D'accord ? Avec notre système de culture, plusieurs variétés sont mises en valeur au niveau de même zone, donc les sémences sont mélangées. On connaît du Nerika, mais le Nerika qu'on avait ici était déjà suffisamment mélangé avec plein d'autres variétés. Donc, nous, tout ce qu'on a apporté comme élément nouveau, c'est de la sémence pure. En fait, une sémence qui est homogène et qui n'est pas du tout mélangée avec d'autres variétés. Et c'est cette homogénéité, au fait, qui nous garantit toute cette productivité que nous voyons maintenant en termes de rendement, en termes de qualité du riz. Et nous voyons par les images que le riz, il est totalement homogène. Vous avez la même taille, le même niveau de maturité, et cela dénote vraiment de la qualité de la sémence. Et nous, nous essayons de travailler dans ce sens. Inscrite dans l'agenda 2017 du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, l'initiative présidentielle de soutien au développement rural affiche ses premiers résultats. Ici, à Koundian, l'ONU Nerika a révélé son pouvoir germinatif. La semence qu'on a envoyée cette année-là, c'est une meilleure variété. La variété, non seulement ça tâle très bien, et les épis aussi formés par, sont d'autres acides de graines. On a vu dans l'ensemble encore que ça ne cause pas de maladies. D'après le constat qu'on a eu à faire, il n'y a pas eu d'attaque. Mais le problème d'eau, si ça c'est beaucoup, la production pouvait dépasser ça là. Maintenant, ce qu'on insiste, c'est l'avoir des semences à temps, parce que la semence n'est pas venu à temps. Au moins, on n'a pas envoyé les semences là. Si on cultivait nos propres semences à cette époque-là, on n'allait pas produire beaucoup de gris. Mais avec cette variété-là, bien que c'est venu en retard, mais ça a très bien donné. Donc c'est ce qu'on peut dire pour le moment, et on est prêt à soutenir cette variété et laisser nos anciennes variétés au profit de cette variété. La plaine de Koundian offre une plateforme de collaboration civile aux militaires. Déjà, sur 450 hectares, pousses de riz cultivés par les unités militaires de production agro-industrielle. Et aujourd'hui, pour la campagne 2017, des semences vous ont été données par le programme de productivité agricole avec l'appui du gouvernement. Là-dessus, quel regard, en tant qu'acteur principal, de tout ce qui se fait ici, du côté militaire, vous pouvez confier à la presse ? Oui, merci. Je tiens d'abord à remercier le VAP, parce qu'ils ont eu à nous trouver 60 tonnes de sémences qu'on a pu utiliser. Cette plaine de Koundian a une superficie de 1 000 hectares aménagés, grâce à l'appui du président de la République, du gouvernement et du ministère de l'Agriculture. Après l'aménagement, on a donné 600 hectares à l'armée et les 400 hectares à la population guinéenne. Malgré notre entrée tardive à cette campagne agricole, nous avons pu faire 450 hectares amblavés. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Si vous voyez toute l'équipe de l'armée et de la direction générale des unités de production agro-industrielle est là, c'est le lancement officiel des travaux de récolte. Vous avez bien suivi ce que nous avons pu faire. Donc aujourd'hui, nous sommes très, très satisfaits, malgré les difficultés, parce que nous voudrions avoir beaucoup plus de moissonneuses batteuses, mais avec les promesses de l'hierarchie, et ce que ça viendra dans sous peu de temps. Donc on a pu faire les 450 hectares d'IMRC. Vous avez vu, ça a vraiment été une réussite pour nous. Et aujourd'hui, nous remercions vraiment le président de la République. Je remercie aussi le ministre d'État, la Défense nationale, je remercie le chef d'État-major général des armées et le ministère de l'Agriculture avec tout le soutien. Nous connaissons que l'armée, sa mission principale, c'est la défense de l'intégrité territoriale de la nation. mais en temps de paix et comme l'article 47 de la Constitution guinéenne le stipule, aliné à 3, le président de la République peut mettre l'armée à contribution en temps de paix pour des questions de développement socio-économique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la direction générale est là, en train d'appuyer le gouvernement, d'appuyer le président de la République dans l'atteinte des objectifs sectoriels du ministère de l'Agriculture qui est l'objectif premier, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et de la sécurité alimentaire. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Ce n'est pas ici seulement. Hier, j'étais à Dingirail. Là-bas, on a fait 60 hectares. Ils ont commencé aussi les travaux de récolte. Et ici, avec les 450 hectares qu'on est en train de faire, nous espérons, nous espérons que malgré les difficultés que nous parviendrons à sécuriser toute cette récolte-là, parce que si c'est sécurisé, ça serait mieux pour nous, mais puis mieux pour le pays dans le cadre de l'atteinte des objectifs sectoriels du gouvernement. On sait que pour l'autosuffisance alimentaire, vous êtes sur pied de guerre. Mais aujourd'hui, à voir la plaine qui est aménagée, vous avez dit 600 hectares pour l'armée, 400 hectares pour les civils. Un petit regard sur cet esprit de collaboration civile militaire, ici à Goumbien. C'est vraiment un climat, bonne ambiance. Vous voyez déjà, ils sont tous là avec nous. Depuis qu'on a commencé ces travaux de récolte, ils sont là. Heureusement, nous, on a été les premiers sur le champ, donc nos champs sont encore en avance par rapport à eux. Donc, nous passons toute la journée avec la population. nous avons tout leur soutien. Je crois que c'est la meilleure collaboration, la meilleure intégration, parce qu'eux-mêmes, ils savent que l'armée est là pour les appuyer. Et l'aménagement de cette plaine, on avait aussi un représentant, le colonel Kouli était là avec eux. Durant les deux années de travaux qu'on a effectués, l'armée avait ses représentants. Donc, la population est encore beaucoup plus rassurée en nous voyant. Naturellement, ils savent que la première mission du militaire, c'est la défense de l'intégrité territoriale, mais c'est encore plus rassurant si le militaire contribue à l'amélioration du panier de ménagère, parce qu'il n'y a pas ce qui est plus bon que de trouver de riz pour sa population. Nous connaissons que la Guinée a d'énormes potentialités, mais en voyant ce que nous produisons, par rapport à l'énorme ressource qui est là en matière agricole, c'est que le chemin est encore long à traverser. Et c'est pourquoi le président de la République, il n'arrête pas de nous encourager, pas à encourager seulement, mais il nous donne les moyens pour que nous participions au développement socio-économique de la nation. Ce n'est pas seulement les génies agricoles, mais vous avez aussi le génie militaire, le génie route, génie bâtiment, vous avez le service de santé militaire. Donc, en temps de paix, nous sommes là à accompagner cette population. Et comme on aime souvent le dire, nous sommes venus de cette population, il faudrait qu'elle chasse. La tenue ne nous empêchera pas d'être avec eux. Et nous sommes là pour eux. Nous sommes le militaire sur le sacrifice illitime de la nation. Donc, on s'est engagé à servir cette nation. Donc, partout, on nous mettra pour pouvoir quand même accompagner le président de la République, accompagner le gouvernement, accompagner l'héarchie militaire dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne, on est vraiment prêt à partir. Bon, ce que j'apporte à la presse, vous l'avez déjà vu à vos yeux, très bien de commentaires et la coopération entre les militaires et la population civile, bref, nous qui sommes les bénéficiaires, se passe très bien. Alors, à chaque fois que vous passez sur le chantier, vous voyez vous-même et les liens qui nous lient et aux coopérants et à la mission de contrôle et à la population. Donc, pour moi, nous avons des liens très étroits pour cause d'une seule réussite, la réussite de ce chantier. Et vous avez vu que le chantier a évolué, exécuté à 85%. Donc, vous avez tout de suite entendu parler d'essais et d'expérimentation. Je lance déjà la flèche pour vous dire que c'est tout à fait normal. Un chantier de ce genre, après avoir travaillé, il faut essayer. Cela nous permet de corriger les irrégularités, voir le mouvement de l'eau dans la plaine, le mouvement de l'eau, le fonctionnement des drains. Voilà, surtout le fonctionnement des drains qui doivent alimenter les périmètres. Mais sans essayage, on ne pourra pas vraiment identifier où le bas blesse. Eh bien, c'était avant un rituel pluvial, vous attendiez la pluie. Aujourd'hui, il n'est plus question d'attendre la pluie avec cet aménagement qui se veut total. Oui, c'est justement la base fondamentale de l'existence ou de la construction de ce touffrage. Avant, c'était une seule saison. En saison de pluie, quand on sème, alors le riz peut pousser. Au moment qu'il est prêt à la maturité complète et la tige, quand la pluie coupe, ça diminue le rendement. Mais avec un barrage où on a 8 millions 500 mètres cubes d'eau, je crois bien qu'on ne va pas se plaindre quand le riz est en train d'épiller, la plante aura suffisamment d'eau. Et la plante, c'est comme la personne. La seule différence, elle ne se déplace pas, elle ne parle pas, elle n'a pas de conscience. Sans quoi, elle exprime des besoins tout comme l'homme. Elle veut avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Elle veut avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil, la plante. Bien sûr, bien sûr, parce que la tête au soleil procure à cette plante de la chlorophylle. De la chlorophylle. Mais vous êtes un agronome ou quoi ? Vous maîtrisez le vocabulaire là ? Je suis dans ma spécialité. Oui, le métier des armes que j'ai appris encore. Kungian, un méga projet, un rêve qui devient de plus en plus une réalité. Aujourd'hui, quel regard vous jetez sur ce projet qui atteint quasiment sa phase de croisière dans le domaine de son aménagement ? Nous avons commencé, les gens n'ont pas cru. Mais vous savez, quand vous accueille à rien d'impossible, aménager 1 000 hectares, ce n'est pas facile. Mais nous nous sommes mis, nous avons mis un bureau de contrôle qui est sur notre patronage direct. C'est nous qui contrôlons le bureau de contrôle. C'est un bureau malien. Le contrat était de 24 mois. Sur les 24 mois et chaque mois, nous faisons une réunion de chantier. J'ai participé à 22 réunions de chantier sur les 24. Aujourd'hui, nous sommes en train de réceptionner les travaux complémentaires qui restaient pour que le domaine soit beaucoup plus exploitable. C'est une fierté pour moi. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Koundia est une fierté nationale parce que c'est la sueur de notre front. Ce n'est pas un autre bailleur qui est venu nous financer. C'est la Guinée qui a financé entièrement toutes les opérations de mise en valeur de cette plaine. Il reste maintenant, n'est-ce pas, de mettre un service d'entretien de la plaine. Vous savez, un aménagement, il ne s'agit pas de l'aménager. Il faut mettre des services d'entretien. Partout dans le monde, les grands aménagements ont besoin des entretiens. Les gens doivent rester là tout le temps pour entretenir, ne pas laisser les animaux rentrer dans la plaine pour gâter les infrastructures et être toujours prêts à entretenir, n'est-ce pas, tout ce qui a été réalisé comme infrastructure au niveau de cette plaine. Au-delà de la culture du riz et des produits maraîchers, la plaine aménagée de 1 000 hectares de Koundia offre aussi des opportunités de diversification alimentaire. La cuvette de retenue de 8 millions de mètres cubes joue aussi le rôle d'étampicicoles pour la commune rural de Koundia et des villages environnants. Monsieur le directeur, un méga projet d'aménagement de 1 000 hectares, qu'est-ce que vous, vous pouvez tirer de ce projet ? Ce que nous, nous pouvons tirer, c'est la retenue du barrage avec une quantité de 8 millions de mètres cubes d'eau et vraiment, on peut produire du poisson. Et comme vous le savez, dans la région aujourd'hui, le poisson, c'est la première protéine, l'anima la plus consommée. Donc, il est question aujourd'hui de développer ce secteur parce que si on ne développe pas ce secteur, ça ne sera pas bon pour la population. Non seulement la viande de bourre se fait rare, la viande de bœuf se fait rare, aujourd'hui, c'est le poisson qui est plus consommé et plus facile à être élevé aussi parce qu'il se multiplie rapidement. Parce qu'un poisson peut pondre près d'un million d'œufs ou deux millions d'œufs. Donc, on peut produire près d'un million à deux millions d'alvins. Mais cette activité halieutique est confrontée à beaucoup de difficultés. On voit quasiment des berges qui ne sont pas protégées avec ces fours à briques qui poussaillent là-dessus. Quel regard vous vous jetez sur tout ce phénomène ? Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait que la production est en train de citer parce que quand vous prenez en agriculture, les paysans ne culturent que sur les berges des cours d'eau et ce qui fait tarir précocement nos cours d'eau. En plus de ça, il y a les fours à briques qui détruisent les berges à cause des briques cuites. Et si on continue à détruire les galeries forestières sur ces cours d'eau, à détruire ces berges, c'est que les cours d'eau vont finir par disparaître. Non seulement pas pour un point de poisson, mais il faut reconnaître que l'eau, c'est source de vie. C'est à cause de l'eau que nous vivons, donc nous devons la sauvegarder. Des efforts aussi qui doivent être menés dans la sensibilisation des populations par rapport notamment à ces filets qui ne sont pas vraiment adéquats pour pêcher les poissons et qui risquent quasiment de décimer l'espèce halieutique. C'est comme le monofilament que vous voyez avec moi. C'est un filet qui pêche énormément. Mais des filets à petite maille, c'est énormément la réglementation. La loi 027 du Code de la pêche l'interdit. Mais je suis étonné de trouver ce genre de filet ici. C'est un filet extrêmement dangereux parce que si tu l'abandonnes dans le cours d'eau, même pendant 10 ans, ça peut pêcher le poisson et le poisson pourrit dedans. Ce n'est pas normal. Et la réglementation dit qu'il faut 30 millimètres le minimum de maillage qui peut être utilisé pour la pêche. Mais je suis étonné de trouver des filets de 10 millimètres. C'est déjà une infraction. Et ce que je peux dire à la population, à tous ceux qui sont là, c'est de commencer à saisir ces filets avec ces pêcheurs qui viennent avec. Ça, c'est les alevins qu'ils vont pêcher. Donc, il n'y aura pas de gros poissons. Pour se reproduire. S'ils continuent à pêcher les alevins, c'est qu'on n'aura pas de gros poissons. Donc, on n'aura pas de géniteurs, j'ai dit de reproducteurs. S'il y a ces filets qui sont nocifs aux poissons, c'est peut-être votre faute parce que par manque d'action, d'action quasiment poussant les populations, les pêcheurs notamment, à ne pas en frein de transgresser de tels principes ? Non, ce n'est pas par manque. C'est un barrage qui vient d'être nouvellement construit. C'est ma première visite aujourd'hui. Et à partir du mois nous allons adopter un plan de gestion de pêcherie qui sera réglementé et qui va définir les modalités d'exploitation. Là, on va définir quel type d'agent il faut utiliser, quel est le nombre de pêcheurs qu'il doit exploiter. C'est ça le plan d'aménagement. Mais pour le moment, c'est une retenue d'eau. C'est aujourd'hui que je suis venu pour visiter. On n'a pas encore élaboré un plan d'aménagement. Il faut visiter et voir pour essayer d'élaborer un plan d'aménagement. Nous allons mener les études pour faire un plan d'aménagement pour protéger ces poissons dans ce cours et aussi pour permettre la reproduction de ces poissons. Et cela veut dire que ces filets, on ne les retrouve pas à Cancan où vous évoliez ? Oui, on ne les retrouve pas parce que nous sommes en permanence là-bas. Ici, c'est une nouvelle zone d'aménagement. Donc, c'est ce qui fait qu'on trouve ça parce que peut-être les pêcheurs qui sont là, ils ne sont pas encore informés. Mais on va commencer à faire une sensibilisation. Peut-être qu'ils le font parce qu'ils ne le savent pas. Peut-être. Mais une fois qu'on va les sensibiliser, et on va les informer sur les effets de celui qui maintenant qui faillit, là, il sera devant la loi. Qu'est-ce que la loi prévoit ? La loi prévoit des amendes et l'interdiction formelle de retirer la licence de pêche, c'est-à-dire le permis de pêche. Donc, tu n'as pas le droit de pêcher parce que tu ne respectes pas la réglementation. On te retire le permis de pêche. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux que pêcher lorsque tu as un permis de pêche. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Merci pour votre expertise. Autre défi de la protection de la biodiversité, la dégradation de l'écosystème dû à l'utilisation à grande échelle des fours à briques qui poussent ça et là sous les rives de la Fille. Le cours d'eau qui alimente le bassin de retenue de la plaine de Koundian. Les fours à briques, je pense que ça, c'est au niveau de l'environnement. C'est à eux de prendre les dispositions parce qu'on les a montrés que ça existe. C'est à eux de prendre les dispositions et nous, nous sommes contre ça. C'est pour ça, on les a mis tous hors aménagement, vous les avez vu, non ? On les a mis tous hors aménagement. Le danger serait maintenant que ces gens-là continuent à travailler sur ces fours à briques et détruire le couvert végétal là-bas, c'est à détruire le cours d'eau et là, ça va causer d'autres problèmes. Pour une utilisation respectueuse des questions du développement durable, les acteurs impliqués dans la gestion de la plaine de Koundian sont interpellés pour une synergie d'action visant à freiner les phénomènes qui détruisent l'environnement. C'est sous ces mots, chers téléspectateurs, que nous vous disons au revoir dans l'espoir de vous replonger dans l'univers rural d'une autre commune de la République de Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada